La Noël qui m'a beaucoup marqué, c'était il y a assez longtemps, c'était en 1986, ça veut dire exactement 30 ans. Et ce Noël là, ça ne s'est pas passé en France, j'étais en Chine sur un chantier. On était dans une ville, une ville moyenne, qui n'avait pas d'électricité, puis on leur apportait de l'électricité par des turbines à gaz. Alors on travaillait beaucoup chez les Chinois, pratiquement 7 jours sur 7, et venait la période de Noël. Alors sur ce chantier, il faut aussi savoir qu'on n'était pratiquement que des Chinois, on était juste 5 Français. Et en arrivant, en approchant de Noël, les Chinois nous disent, écoutez, on va vous faire un cadeau, on va vous proposer quelque chose. Voilà, le jour de Noël, le 25 décembre, on sait que pour vous Noël c'est important, on vous propose d'aller à la messe. Alors on se regarde à la messe, on était 5, et finalement sur les 5 personnes, il y en a 4 qu'on dit, oh non, ça ne nous intéresse pas. Alors il se trouve que, effectivement, moi j'avais pu trouver cette église, parce qu'il faut aussi rappeler qu'en Chine, l'église, il y a une église clandestine, une église patriotique, là c'était un petit peu entre les deux. Et puis donc, puisque personne, finalement, la majorité ne voulait pas venir à cette messe, les Chinois nous ont proposé autre chose. On est allé en bus visiter une université où en fait il n'y avait absolument personne, mais ça ne fait rien. En tout cas, ce que j'ai retenu de ce Noël, c'est que les Chinois étaient très très déçus, parce que là, ils ont réalisé qu'une grosse illusion pour eux était tombée. Ils étaient persuadés que les Français étaient tous des chrétiens. Sous-titrage Société Radio-Canada